Je dors tard, je me lève tard, je suis vraiment lépable le matin de la gorge matinée. Tous les soirs, je fais un live sur Instagram. Pendant la journée, je te dirais qu'avec mon équipe, on pense à qui on aimerait avoir le soir. On boucle jamais vraiment de la base. Je travaille beaucoup là-dessus, ça me tient beaucoup occupé. Mais sinon, je prends ça relax, j'essaie d'avoir une petite routine. Je vais courir, je vais marcher, je me fais des petits smoothies, je joue à la Switch en maths aussi. Je relâche, je dors tard, je me lève tard, je fais vraiment lépable le matin de la gorge matinée. Ce que j'aime de tout ça, c'est un peu le retour au calme. Mettons, la société va tellement vite, le monde est tellement princier, le monde s'impose des horaires de fou, le monde on dirait qu'il oublie de vivre. Mais là, j'ai l'impression que peut-être qu'on va comme reconnecter à ça, puis je souhaite qu'après, on garde du gros bon sens dans l'horaire des gens. J'arrête pas de penser le moment où ils vont dire que le confinement est terminé. C'est comme si quand la dernière cloche sonnait avant les vacances d'été, genre au secondaire, que tout le monde courait dans le corridor puis tirait des papiers. Ce que j'ai hâte de faire, c'est juste de sortir dans la rue puis de coller quelqu'un au pire sur ma voisine. Mais juste d'avoir un contact. Je vois des amis, des fois, ils passent dans la ruelle pendant qu'ils courent. On se parle à distance. J'ai juste hâte de prendre du monde dans mes bras, je pense. Premièrement, les gens, sortez prendre des marches. Sortez prendre l'air en respectant les consignes. Restez pas trop loin puis faites attention à la distance des gens. Mais juste de prendre l'air, ça peut faire une différence que de rester en cabanée puis être pognante des murs. L'air frais, je pense qu'il a joué un gros rôle. Après ça, écoutez mon live tous les soirs sur Instagram à 9h. Puis lire des livres, profitez-en pour vous instruire ou apprendre des affaires que vous n'avez pas le temps. Regardez des tutoriels sur YouTube. Apprenez à tricoter, apprenez à faire votre propre savon.